On parle maintenant de salaire ensemble. Quelle sera votre hausse salariale en 2024? À chaque année, on s'interroge sur le pourcentage qui va être attribué par notre employeur. Avec l'inflation, les récentes hausses du coût de la vie, l'aspect monétaire revêt une importance de plus en plus importante. Il y a eu une enquête sur les prévisions salariales pour l'année 2024 qui prévoit une augmentation moyenne de 3,7 %. On en parle ce soir de cette enquête et de ses résultats avec Manon Poirier, qui est directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Mme Poirier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, comment on arrive à ce genre de prévision-là, ce 3,7 %? Alors, l'Ordre travaille avec des firmes spécialisées en rémunération qui consultent vraiment des centaines et des centaines d'employeurs au Québec pour voir quels sont leurs budgets d'augmentation, qu'est-ce qu'ils prévoient. Donc, on avait fait l'exercice à l'automne en prévision de 2024. Puis comme les dernières années, il y avait beaucoup de fluctuations, on s'est donné à la commission à chaque fois, en début d'année, vraiment d'aller confirmer est-ce que ça va bel et bien être le 3,7 %. Donc, à l'automne, on nous avait dit 3,7 %. On reconfirme le 3,7 %. Donc, pour cette année, ça n'avait pas changé, contrairement aux deux dernières années, où il y avait eu quelques fluctuations. Vous avez parlé justement des dernières années, 3,7 %. Cette moyenne-là se compare comment aux dernières années? En fait, vraiment, les deux dernières années, on est à peu près dans les mêmes zones. L'année dernière, c'était autour de 4,1. La moyenne qui était anticipée, la moyenne réelle était plus de 3,7. L'année précédente aussi. Donc, on était à peu près dans les mêmes zones, mais c'est quand même un peu unique. Parce que si on recule 10 ans en arrière de ça, de façon assez standard et très stable d'année en année, on était autour du 2,5, 2,6 % de moyenne d'augmentation. Donc, ce sont quand même des augmentations beaucoup plus élevées que ce qu'on a connu historiquement. Donc, est-ce que c'est ce à quoi on doit s'attendre pour les prochaines années en termes d'augmentation, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit? Oui, bien sûr. On peut prévoir ça. Donc, c'est surtout de réserve. Mais effectivement, il serait possible que, dépendant de comment ça se comporte dans l'économie, mais ce serait possible qu'on retourne l'année prochaine à des normes plus qu'autour de 2,6 %. Ça fait qu'il faut peut-être commencer à penser à ça et comme employeur de commencer à parler de cette possibilité-là qu'on retourne à des normes à l'année prochaine. On mentionne que les structures salariales devraient augmenter 2,8 %. Qu'est-ce qui explique cette différence-là entre la moyenne et les structures salariales? Oui. Bien, en fait, il y a souvent un écart entre la moyenne parce que la structure de base, habituellement, on la bouge beaucoup moins qu'individuellement parce que la moyenne des augmentations inclut, par exemple, aussi, non seulement l'ajustement un peu au coût de la vie de notre structure, mais également des pourcentages pour récompenser les gens plus performants, donc ce qu'on appelle au mérite. Donc, ça nous donne une marge de manœuvre pour récompenser ceux qui ont le surperformé. Donc, ça explique le 3,7. J'entends les gens à la maison se questionner, « Oui, mais mon secteur d'activité se positionne comment? » Je vous pose la question ce soir. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui vont se démarquer? Bien, moins cette année que d'autres années. C'est un peu la surprise, si vous voulez. On est très proche des secteurs les uns des autres. Donc, habituellement, le secteur de la haute technologie surperforme, mais ce n'est pas nécessairement le cas cette année. Donc, on est en bas de la moyenne. C'est très rare qu'on voit ça pour le secteur des technologies qui est à 3,4 versus le 3,7. Et vous voyez, en haut de pavé, le secteur primaire à 4,1. Et bien sûr, parce qu'on a suivi ça collectivement dans les derniers mois, toutes les négociations du secteur public, bien, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, les administrations publiques sont au-dessus de la moyenne anticipée pour la professionnelle. Mais justement, est-ce qu'on remarque une distinction notoire entre les emplois d'un secteur public et emplois privés? Bien, souvent, je vous dirais, pour les 10 dernières années, c'était toujours... Le secteur public était toujours celui où il y avait moins de hausse de salaire. Bien sûr, quand on regarde strictement le salaire, il faut faire attention toujours avec la fonction publique parce que leur offre de rémunération globale, notamment le fonds de pension, est toujours très généreux. Mais historiquement, c'est quand même... C'est des hausses de salaire plus modestes. Mais c'est un secteur qui, comme le secteur privé, vit les enjeux d'attraction et de fidélisation des talents. Donc, il faut pour eux être aussi attractifs que parfois que le secteur privé. L'inflation, évidemment, bon, il y a le poids pour nous en tant que consommateurs, mais il y a le poids pour les employeurs aussi. La capacité de payer, est-ce que ça s'est pris en considération dans ces données-là? C'est clairement le premier facteur. Donc, c'est sûr qu'on est conscient de ce qui nous entoure, l'inflation. Les employeurs veulent permettre à leurs employés de maintenir leur pouvoir d'achat. On est conscient quand même de la harter de main-d'oeuvre qui n'est pas disparue, malgré ce qu'on peut penser en entendant quelques histoires de licenciement. Mais le premier critère est quand même la capacité de payer et d'imaginer que les organisations puissent continuer avec des hausses de 3,7 % pendant de nombreuses années. Je pense que c'est un peu utopique, tous secteurs confondus. Donc, d'où encore le retour à une norme peut-être de 1,1 % de moins. Voyons voir, évidemment, qu'est-ce que les prochaines années vont nous amener comme défi, évidemment, et quelles répercussions ça aura sur cette fameuse moyenne. Manon Poirier, vous êtes directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Très apprécié. Merci à vous. Au revoir.